Alors pour la commande remplie avec le contenu pris en compte, la première chose à faire c'est de faire une sélection sur l'élément qu'on veut enlever, ici ce piqué qui est dans l'image. Alors il suffit de prendre un outil de sélection, je dirais n'importe lequel que vous avez envie, de faire une sélection, ici j'ai pris le lasso, et de sélectionner le piqué. Alors il faut savoir que la commande remplir ne peut pas fonctionner sur un calque, ce qui veut dire que je ne peux pas créer un calque vide et faire à ce moment là la commande remplir. Donc si je fais édition, à ce moment là, remplir, contenu pris en compte, j'ai donc bien toute la zone qui est faite. Pour enlever la sélection, c'est CTRL D. Alors juste une petite astuce, je vais revenir en arrière par CTRL ALT Z deux fois. Si, donc, pour la commande remplie avec le contenu pris en compte, parfois il va prendre cette image-ci. Donc la solution qui existe, enfin, il risque de prendre ceci pour venir le repiquer et le remettre ici. Alors la solution est de tout simplement, si on a ce problème là, de faire, de sélectionner la zone qu'on ne veut pas qu'il prenne en compte. D'accord. De prendre, donc, de faire une sélection où on va intervertir pour prendre tout le contenu, sauf cette zone là. De créer un calque nouveau, un calque par copier. Donc ce calque ne contient tout, sauf cette partie là qu'on ne veut pas qu'il copie. Et donc à ce moment là, on peut très bien refaire à ce moment là la commande, reselectionner le piqué et faire édition, remplir, contenu pris en compte. Où donc on est certain qu'il ne prendra pas la région, cette région-ci. Donc, ceci c'est juste pour améliorer, je vais dire, le... Comment... Où il doit chercher du contenu pour remplir. Donc s'il y a une région que vous ne voulez pas qu'il tienne compte pour remplir, vous pouvez l'effacer au début. Sous-titrage ST' 501